Alors maintenant, je vais rejoindre quelqu'un qui refuse pour des raisons de sécurité, un peu comme vous la semaine dernière, Frédéric Bédé, d'apparaître sur un plateau de télévision avec du public. Elle s'appelle Nima Zamar, c'est une ex-espionne israélienne. Et vous allez voir, elle balance tout. Bonsoir, Thierry Ardisson. Bonsoir, Nima Zamar. Alors vous avez voulu qu'on se retrouve ici, c'est pour des raisons de sécurité. Je préfère effectivement qu'il n'y ait pas de public autour, quand je fais une télévision. Oui. Vous avez peur d'être reconnue ? Oui. Nima Zamar, ce n'est pas votre vrai nom ? C'est mon nom, c'est mon identité réelle sur le terrain. Alors vous êtes juive, française, famille d'origine roumaine, c'est ça ? Exterminée dans les camps nazis. Oui. Et à 22 ans, vous décidez de faire votre alia, c'est-à-dire votre retour en Israël. Absolument, oui. Pourquoi ? C'était pour moi une évidence. En tant que juive, et puis parce qu'il ne me retenait plus rien en France, je pensais que c'était bien de refaire ma vie entièrement de A à Z en Israël. Vous avez vécu jusqu'à 22 ans en France ? Oui. Vous avez un accent quand même ? C'est possible. J'ai tellement d'accent, si vous saviez. Alors comme en Israël, tant qu'on n'a pas fait son service militaire, on n'est pas vraiment... Intégrés dans la société. Voilà, donc vous faites votre service. Oui. Et puis pour vous, c'est aussi une façon de prendre votre revanche sur votre mère, qui avait été tellement traumatisée par les camps, que chaque fois qu'elle voyait un uniforme, elle était complètement... Paniquée, oui, c'est vrai. Et c'était une façon de nettoyer un passé douloureux. Je pensais faire un service simple, pas du tout un service de combat ou de service quoi que ce soit. Tout genre de service où on donne des cours aux civils ou des choses comme ça. Un service tranquille. Alors comme vous êtes ingénieur en informatique dans l'armée israélienne, vous allez travailler sur l'informatique et vous trouvez la faille du système informatique. Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, un officier arrive un soir et me dit qu'il a perdu un fichier sur une machine, sur un réseau. Il me demande comme un service si je ne peux pas le dépanner. J'avais l'impression que ça risquait d'être un piège, bien sûr, c'était un peu gros. Mais de l'autre côté, je ne pouvais pas refuser. Et puis, je me suis pris au jeu en même temps. Et effectivement, j'ai réussi à casser la faille de la sécurité du réseau. Ce n'est pas difficile à casser. Et alors là, vos supérieurs vous le reprochent après. C'est-à-dire qu'après, quand vous les demandez, on vous le reproche. Et on exerce sur vous une forme de chantage en vous disant maintenant, si tu ne veux pas être poursuivi, tu n'as qu'une chose à faire finalement, c'est... C'est travailler pour nous. Absolument. Vous vous êtes fait piéger. Oui, je me suis fait piéger. Mais le premier pas est forcé, souvent. Je n'étais pas la seule qui s'arrive. Mais ensuite, dès le lendemain, on est complètement pris en charge par toute une équipe qui vous soutienne psychologiquement, qui vous entraîne physiquement, qui vous parle de votre action, du sens qu'elle peut avoir, du service que vous allez rendre au pays, des vies que vous allez sauver. Et c'est fini. Je veux dire, le chantage, ça dure quoi ? Ça dure une journée. C'est juste un pas à franchir que je n'aurais jamais franchi moi-même. Je ne serais pas engagée. Je ne serais pas postulée pour une place dans ce genre de service. Et ensuite, vous allez continuer par patriotisme, d'une certaine façon. Exactement, et par ma propre motivation. Alors, là, vous subissez une formation dans le but d'infiltrer le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est les milices chiites, libanaises. Alors, vous apprenez à endurer des passages à tabac, par exemple. Comment ça se passe ? Graduellement, et ça prend beaucoup de temps. C'est un entraînement qui se fait pour ne pas braquer les gens, pour ne pas qu'il y ait de révolte non plus franche. On s'habitue graduellement à des coups, il faut bien dire comme c'est. Des coups où ? Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, parce que c'est particulièrement pénible. Et puis, rentrer dans ce genre de service, c'est un passage obligé. C'est de, disons le mot, de subir une torture, quoi. Oui. Oui, jusqu'à là. Jusqu'à la torture, oui. Et le lavage de cerveau, c'est pourquoi ? J'ai parlé de lavage de cerveau ? Je ne vais pas parler de lavage de cerveau. Si. J'ai parlé d'endoctrinement. Oui. C'est différent, quand même. Oui, pas tellement. Non, c'est vrai que c'est tellement difficile psychologiquement de tenir le coup. D'abord, parmi des gens qu'on ne respecte pas, qu'on n'estime pas. Je parle des terroristes, pas des Palestiniens. Ne me faites pas un faux procès, je n'accuse pas les Palestiniens, je ne hais pas les Palestiniens. Mais c'est sûr que quand on est dans les groupes terroristes qui sont violents, ivres de haine, un monde, un milieu socialement dans lequel je n'avais pas l'habitude, parce que quand même, moi, j'ai vécu en France au départ, dans un certain confort, je veux dire. Il faut ne pas oublier pourquoi on travaille. Donc, c'est vrai que ce que vous appelez lavage du cerveau, ce que j'appelle endoctrinement, ou soutien psychologique, c'est ce que j'ai mis tout au long du livre. Ce sont, en caractère gras, les récits des attentats qui sont produits pendant ces dix ans. On vous montre des photos, on vous montre des films, on éveille votre haine contre ces terroristes ? Non, ce n'est pas de la haine, ce n'est vraiment pas de la haine. C'est la conscience de ce qu'on peut apporter pour sauver des vies. Vous voyez, ça, je tiens absolument à marquer ça. Il y a une différence. On ne fait pas ce métier pour détruire des Palestiniens ou des terroristes. On fait ce métier pour construire un État d'Israël et sauver des vies. Et c'est cette psychologie-là que nous avons. Alors ensuite, une fois que la formation est terminée, on vous introduit au Hezbollah. Vous faites passer pour une fille assez riche, héritière de Palestiniens émigrés en Suisse, et qui a envie de consacrer sa fortune à aider les Palestiniens. Absolument, à soutenir la cause. Ils l'ont cru ? Oui. Vous pensez qu'ils sont naïfs ? Non, je pensais qu'ils pensent gérer la situation, de toute façon, et puis ça les intéressait. Ce que vous dites qui est assez critique pour la France, vous dites ayant été élevée avec les idées de la gauche française, finalement, je n'ai pas eu de mal à être d'accord avec eux, enfin, en tous les cas, à leur faire croire que j'étais d'accord avec eux. Oui, c'est ça. Je connaissais le discours. Je connaissais un certain discours pro-arabe et pro-palestinien, donc je n'ai pas eu de mal à répéter ce discours quand j'étais parmi eux. C'est vrai. Alors, après six mois avec ces Palestiniens, vous partez dans un camp d'entraînement du Hezbollah en Libye. Oui. Et là, vos chefs vous ordonnent, et c'était un des moments les plus... Les chefs du Hezbollah ? Oui, c'est un des moments les plus forts du bouquin. Ils vous ordonnent d'assassiner une combattante de votre âge qui s'appelle Yasmina. Et sans sourciller, vous l'étranglez. Pour... Moi, mon métier, au départ, c'est l'informatique. Pour intégrer, arriver à pirater ces ordinateurs, il fallait que je m'intègre dans un groupe de terroristes. Pour les rejoindre, effectivement, le passage obligé, c'était ce camp d'entraînement. Ça voulait dire obéir à leurs codes, obéir à leurs règles, et jouer le jeu comme un combattant. Il y a dans ces camps d'entraînement un processus de déshumanisation, qui est très important, qui est même le plus important. Ce n'est pas tellement des camps paramilitaires ou technologie avancée, pas du tout. C'est dès qu'une amitié est détectée, donner l'ordre à chacun des deux amis de tuer l'autre, et puis voir celui qui aura le courage, celui qui va... etc. C'est particulièrement cruel. Ça a été décrit par d'autres que par moi. Mais bon, les gens... Non, mais vous, au moment où vous l'étranglez, vous pensez quoi ? Moi, justement, comme je savais que ça avait déjà été décrit, je savais que ça risquait de se produire, j'avais été préparée à ça. Mais pour moi, à la rigueur, c'était moins difficile que pour eux. Parce que eux, ils se sont... Enfin, je veux dire, quand ça arrive à des Palestiniens ou des Libanais qui rentrent dans ces camps-là, c'est entre eux, je veux dire, entre les mêmes partisans du même cause qui s'entraînent. Tandis que moi, je tue un ennemi. Je tue quelqu'un qui allait éventuellement mettre des bombes contre des Israéliens. Oui, c'est un être humain, Yasmina, quand même. C'est une guerre. Et pour rentrer et pour faire ce que j'avais à faire après, il fallait infiltrer ce groupe, il fallait faire ce code, il fallait le faire. Donc je l'ai fait, oui. Mais je l'ai fait comme un soldat a fait une mission, je veux dire. Je ne l'ai pas fait ni par plaisir, ni par indifférence, ni par quoi que ce soit. Elle vous a dit quelque chose avant de mourir ? Non. Je n'ai pas le souvenir qu'elle ait dit quelque chose. Elle vous a regardé ? Je l'ai fait de dos. Faire de face, c'est quand même plus difficile. Et le lendemain matin, en vous réveillant ? Dès le soir même, j'étais pris en rejet violent. Évidemment, on ne fait pas... En plus, la première fois que je tuais quelqu'un est de près. Je veux dire, ce n'est pas comme quand vous tirez sur quelqu'un qui est à 200 mètres. Bien sûr qu'il y a eu un rejet violent. Mais comme, encore une fois, psychologiquement, sauver des vies était plus important que ça. Dans ces moments-là, vous continuez à vivre comme une femme ? C'est-à-dire à vous maquiller, à vous occuper de vous ? Oui. Oui. Tous les jours ? Oui, c'est important, ça aussi. Le lendemain du jour, vous avez tué Yasmina, vous vous maquillez comme normalement ? Non, pas dans le camp d'entraînement de Yasmina, non. Mais après, dans le reste de ma vie, oui. Vous avez tué combien de gens dans votre vie ? Je n'ai pas compté combien de gens j'ai tué. On doit bien les compter quand même, quand on tue des gens, ce n'est pas... Non, parce que quand vous voulez occulter, vous ne comptez pas, justement. Alors là où c'est encore plus difficile, c'est qu'à un moment, vous recevez une mission qui est de vous faire arrêter pour implanter des mouchards dans des ordinateurs des services de sécurité syriens. Et alors dans ce cas-là, c'est encore pire parce que vous êtes obligé de faire attention à ce que votre victime ne meure pas trop vite pour qu'elle ait le temps de prévenir ses amis et que vous soyez arrêté. Oui, mais c'est arrivé une fois. Attention, c'était quelqu'un qui m'avait, avant, dénoncé aux Syriens comme ayant des activités antisyriennes. Je me suis fait arrêter, je me suis fait torturer, interroger, etc. Cette même personne, effectivement, je l'ai tuée un peu plus tard, dans des conditions un peu pénibles, c'est vrai. Mais bon, c'est un cas un peu unique, exceptionnel. Alors vous avez été torturée. On vous apprend à supporter la torture pendant votre formation. On vous amène dans des hôpitaux, on vous montre des gens qui ont des cancers avancés, on vous montre des gens qui sont amputés, de façon à vous habituer, finalement. De façon à ce que je ne me plaigne pas trop, oui. Vous avez été victime de torture chimique, c'est par injection. Oui. Ça fait quel effet ? Une douleur atroce. Celle que j'avais ressentie, c'est une douleur qui... Comment dire ? Aiguë, qui remontait le corps jusqu'au cerveau, jusqu'à avoir l'impression que le cœur ou le cerveau va exploser, on ne sait pas lequel va le faire le premier. C'est insupportable. C'est insupportable parce que c'est en nous. Oui. Quand vous prenez un coup, c'est plus supportable parce que ça vient de l'extérieur. Et bon, ça, les tortionnaires le savent très bien, mais c'est un monde... Vous avez été violée ? Non. Je ne vais pas les intéresser. Non, c'est bizarre, quand même. Bizarre ? Oui, parce qu'on peut penser qu'à partir du moment où ils vous torturent, ils peuvent en profiter. Ben, ce n'était pas le cas. Vous savez, il y a un tel mépris, de toute façon, que je ne sais pas, enfin, je ne saurais l'expliquer, de toute façon. Et quand ils vous torturent, ils s'occupaient de votre sexe ? Oui. Il y a des tortures par des matraques électriques, il y a des torturés, effectivement, qui m'ont bien esquentée. D'ailleurs, quand j'ai eu ma petite fille, c'était difficile. Oui. Alors, après ça, quand vous avez quitté ce service, donc, vous ne nommez pas, mais on a bien compris que c'était le Mossad, on vit comment ? Dans un système, vous comprenez, on est valorisé. Oui. On a une action qui sert à quelque chose. On est un héros, on fait une héroïne, en tous les cas. Quelque part, oui, bien sûr. Et puis, on a des compétences. On passe dans un autre système. Ce qu'on sait faire ne sert à rien. Donc, en fait, on ne sait rien faire. Et en plus, on n'est pas valorisé du tout. Et c'est difficile à vivre, forcément. Oui, oui. J'ai une dépression à ce moment-là ? Une petite dépression, oui. Surtout que la sortie avait été difficile. Et puis, j'en avais assez de ces destructions, de ces violences, etc. C'est là que j'avais commencé justement à suivre des cours de Krav Maga. Qui m'ont permis de me reconstruire physiquement et psychologiquement. Qui est une self-défense, en fait. Oui, oui. Mais surtout, ça donne à l'individu, par le fait qu'il s'autorise à se défendre. Pour ma part, c'était défendu. C'était politiquement incorrect. Il fallait encaisser et ne pas faire de vagues. Donc, quand j'ai basculé dans ce processus, d'avoir le droit d'exister, d'avoir le droit de me défendre, d'avoir le droit de vivre, etc. C'était énorme pour moi. Et ça a été une reconstruction psychologique fondamentale. Psychothérapie aussi, j'imagine. Absolument. Vous faites des cauchemars encore ? Oui. C'est inévitable. Il faut que... Vous voyez quoi dans ces cauchemars ? Des cris ? Des sentiments de peur. C'est surtout les tortures qui ont laissé le plus de souffrance. Vous revoyez des gens que vous avez tués ? Non. Sauf un qui était un tortionnaire. Je l'ai tué après. Alors ensuite, vous avez fait un enfant. Malheureusement, son père a été tué quelques mois plus tard. C'est dans le même service que vous. Oui. Vous vous inquiétez parce que quand vous avez subi ces tortures chimiques, peut-être qu'il y a des choses qui restaient dans votre corps. Oui, j'avais encore des crises régulièrement. Je ne savais pas quelle était la part des choses. Et les médecins non plus n'avaient pas très moyen parce que... Oui. C'est des produits assez inconnus en même temps. Oui. Et puis malheureusement, ça évolue. Mais l'enfant est bien ? L'enfant va bien, merci. Et avec les hommes, comment ça se passe aujourd'hui ? Ça doit être formidable pour eux de draguer Matahari, non ? De draguer Matahari, oui. De vivre avec elles, non. Pas du tout. Parce qu'il y a une telle incompréhension des deux mondes. Et puis moi-même, j'ai des moments où je me replie sur moi-même, où je pense à autre chose. Et ils voient ce monde qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'auront pas accès. Et ce n'est pas possible. Donc pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution. Vous êtes seule ? Oui. Oui. Et la solitude qu'on vit à deux avec l'incompréhension totale de l'autre, c'est encore pire. C'est vrai. Vous avez fait le livre pour quoi ? J'ai fait le livre pour sortir de ce milieu. Et j'ai fait le livre pour passer un message aux gens qui font le même métier. Que ce processus de reconstruction que j'ai entrepris moi-même, s'ils veulent l'entreprendre, ce n'est pas une mauvaise chose. Le père de ma fille, comme vous l'avez dit, a été tué. Parce que justement, il suivit la politique officielle de rester passif, d'encaisser les coups, etc. Il a pris un mauvais coup. On avait eu avant une discussion ensemble assez soutenue pour essayer de le convaincre, de faire du krav maga. C'est-à-dire des techniques de défense qui sont en plus discrètes. Je veux dire, c'est basé sur des réflexes. Ce n'est pas les techniques de karaté. Vous poussez un cri, vous avez des gestes exemplifiés. Mais il n'avait pas voulu le faire parce qu'il tenait son avancement à être bien doté, à faire une carrière, etc. Donc ce que je voudrais passer comme message au milieu. Peut-être, je sais qu'en Israël, l'intérêt de l'individu passe derrière l'intérêt général. Oui, c'est la guerre. Oui, mais un peu trop peut-être. Remonter un tout petit peu l'intérêt de l'individu ne nuirait pas du tout à son efficacité. C'est le message que je veux passer. Ça vous protège d'avoir fait ce livre ? Oui, parce que ce livre, je montre quand même la moitié de mon visage à découvert. Et les gens qui me connaissent, me reconnaissent. Et mon nom est opérationnel sur le terrain. Je veux dire à ceux du métier, d'un bord comme de l'autre, du troisième bord, que j'arrête ce genre de métier. Maintenant, qu'on me foute la paix. Vous n'avez pas peur du Hezbole, là ? Parce que quand même, vous les avez trahis, vous avez tué des leurs. Vous n'avez pas peur qu'ils vous retrouvent ici ? Je ne vais pas aller me promener là où ils ont leurs implantations, sur les bancs, c'est sûr. Maintenant, ici, je ne vois pas en quoi ils viendraient me chercher expo. En plus, le fait de reconnaître qu'ils ont été roulés par une femme, vous en avez une femme, l'horreur absolue, je ne vois pas ça. Et le Mossad, vous pourriez en avoir peur parce que vous avez été victime quand vous êtes partie à l'aéroport, par une micro-seringue comme ça, d'une tentative d'assassinat. Oui, mais en même temps, ils m'avaient prévenu. Donc, c'est toujours cette duplicité qu'il y a dans ce genre de milieu, la manipulation des gens qui est assez forte. Donc, si on voulait me tuer, on m'aurait tué depuis longtemps. Voilà ce que je pense. Alors, comme vous le savez, certains mettent en doute la crédibilité de votre récit. D'abord, le recrutement par chantage. On dit que ce n'est pas vrai, qu'on ne recrute pas les gens comme ça. Oui, non, on recrute les gens comme ça. Et puis, on dit aussi qu'il n'y a pas de camp Hezbollah en Syrie. Ils sont plutôt au sud-Liban, les camps du Hezbollah. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Ils sont au sud-Liban. J'ai un journaliste qui a fait un amalgame. Et puis, ils sont au sud-Liban. J'ai fait des incursions en Syrie, mais les camps sont au sud-Liban, absolument. On dit aussi qu'à l'époque... Il faut bien manipuler par les Syriens, quand même. Oui. On dit aussi qu'à l'époque dont vous parlez, il n'y avait pas suffisamment d'ordinateurs en Syrie pour que quelqu'un en soit envoyé pour coller des mouchards dans ses ordinateurs. Non, mais c'est vrai. Il n'y avait pas d'ordinateurs en Syrie. D'ailleurs, on n'a jamais été en Syrie. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si ça existe, la Syrie. Non, mais non, il faut être raisonnable. Non, mais c'est tout à fait vrai. Non, ce livre, pour l'écrire, j'aurais dû attendre 30 ans. À ce moment-là, j'aurais pu donner des noms, des lieux, des dates, des précisions. Et puis, ne pas mettre en danger les choses qui peuvent éventuellement tourner encore dans des ordinateurs qui n'existent pas. Mais j'ai essayé de faire quand même un livre parce que pour ma survie, c'était important. Je remercie au passage mon éditeur qui a eu le courage. Thierry Pfister, d'Albin Michel, absolument. Qui a eu le courage de le publier et de risquer sa réputation sur mon témoignage. C'est courageux. Mais j'ai essayé de ne pas mettre quoi que ce soit qui puisse faire courir des risques. Même si après, ça m'est reproché comme un manque de preuves. Vous ne pensez pas que c'est le Mossad qui fait courir des bruits sur la véracité de votre aventure ? C'est quoi le Mossad ? Je ne connais pas moi le Mossad. Service secret israélien. Service secret israélien, je ne m'en donne pas. D'accord. Alors, il y a un truc aussi qui n'arrange pas la crédibilité de votre affaire, mais c'est peut-être vrai. Ça fait un peu Thierry Messant. C'est que l'attentat du World Trade Center aurait été commis par les Russes, en fait. Parce que vous expliquez que, d'abord, vous dites que les Arabes sont incapables, sur le plan technique, de faire quelque chose d'aussi difficile. Et vous dites qu'à part le GPS, finalement, le seul guidage pour tomber juste dans les tours, c'est le GLONASS, c'est le guidage russe. Je rapporte une conversation que j'avais eue avec des camarades à ce sujet, après le 11 septembre, parce qu'on était tous très étonnés de cette histoire d'Al-Qaïda. Je vous explique pourquoi. D'abord, la façon de procéder n'est pas arabe. Je veux dire, se doubler précis sur des tours, c'est pas leur... Détourner un avion et le jeter au pif sur la ville, oui. Mais, bon, pour ce que nous, nous savons, connaissons des Arabes et connaissons des Russes, oui, on avait l'impression que c'était plutôt... Parce qu'on ne peut pas échapper à des services secrets de la planète entière pendant des années. C'est un plan qui a été monté sur des années. Et ce n'est pas non plus dans la mentalité arabe de prévoir des plans sur une longue durée. Et le garçon, dénommé Zak, qui vous avait parlé de ça, est mort au-dessus de l'Ukraine. Oui, est mort dans cet avion qui a été descendu par un missile, quelques semaines plus tard. Évidemment, accidentellement, un missile absolument accidentel, tiré par les Ukrainiens. Donc, vous n'êtes pas mythomane, vous n'êtes pas la nouvelle Nikita ? Non, vraiment pas Nikita, non, s'il vous plaît. Vous êtes une super espionne, alors ? Pas super, je suis quelqu'un d'ordinaire. Quelqu'un d'ordinaire qui s'est retrouvé en bringa dans un processus. C'est ça que je vais décrire aussi dans ce livre. Sachez aussi faire attention dans quoi vous mettez les pieds, parce qu'on pense toujours à moi, ça n'arrivera pas. Et moi, je n'en veux pas, moi, je ne fais rien de tout ça. Et puis, en fait, pas après pas, on se retrouve impliqués dans des histoires. Et il faut bien avoir conscience que ça prend des années. Ce n'est pas du jour au lendemain. Si j'étais à refaire ? Oh, j'espère que ce ne sera pas à refaire. Je ne sais pas. Vous vous échapperiez le lendemain du jour où ils vous ont mis sur le dos l'histoire de l'ordinateur ? Probablement. Vous allez faire quoi, là, ce soir ? Ce soir ? Oui. Je vais retrouver ma petite fille. Et puis, je vais bientôt partir, d'ailleurs. Loin ? Au soleil ? Je ne sais pas, on va arriver dans l'hiver, de toute façon. Non, mais je sais. J'essaye de refaire ma vie, maintenant. Trouver un métier. Trouver une vie normale. Ouais. Merci. Merci. Alors ? Je ne sais pas, il y a eu bruit. Brûlé vive. Maintenant, il y a Matahari. Ça fait un peu... Mais c'est toi qui avais dit ça, qu'il fallait faire des émissions masquées à la télévision. Pas de costumer, oui. Mais non, je n'en sais rien. C'est vrai que moi, au moins, j'ai l'honnêteté d'écrire roman sur la couverture de mon livre. Comme ça, on sait que c'est inventé. Je ne sais pas. Non, je n'en sais rien. Marc-Édouard ? Je me sens plus proche d'elle que de n'importe quel écrivain français vivant. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une combattante. Ouais. Et ça n'empêche pas d'être légère, d'avoir du charme, de rire, tout en étant extrêmement profonde. Elle l'a dit, d'ailleurs tout à l'heure, elle l'a dit, c'est la guerre. Et elle a raison, c'est la guerre. Alors, vous auriez interrogé un kamikaze palestinien, il vous aurait certainement raconté à peu près la même chose. Dans l'autre camp, il y a aussi des gens, qui sont des jeunes gens, qui croient encore à quelque chose. Tu ne préférais pas que ces gens-là aient envie de faire la paix plutôt que la guerre ? Ce n'est pas l'heure de la paix, c'est l'heure de la guerre. Et il faut qu'il y ait des gens qui, comme elle, même si je ne suis absolument pas d'accord avec elle, puissent expliquer. Son cas est irrécupérable. Laurent ? Non, moi, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ça m'a un peu fait froid dans le dos quand on racontait ses exécutions. Et puis, je ne comprends pas qu'on puisse épouser des idées jusqu'au point de tuer. Moi, je pense qu'il faut aussi traverser la vie sans tuer personne. Enfin, moi, c'est un minimum garanti sur cette terre. Et ça m'a rappelé une scène d'un film, L'armée des ombres, quand, à un moment donné, il faut tuer un collabo et qu'il tire ça au sort. Et ça, c'est très, très stressant et prenant, parce que ce sont des histoires brées qui sont vraiment passées et qui posent des cas de conscience à tout le monde. Oui. Bien. Merci à tous. Et puis, j'espère qu'elle s'en sortira parce qu'elle est très, très inquiète quand même. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci.